bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo ou de switch aujourd'hui nous allons voir comment créer une base de données comment créer des utilisateurs pour ces bases de données là et comment gérer les droits des utilisateurs sur les bases de données on va partir d'un exemple pratique on va faire une installation de wordpress sur un compte d'hébergement sachant que la première étape d'installation d'un bloc wordpress c'est de gérer la base de données ça s'avère d'exemple pratique dans ces panels pour créer des bases de données il faut aller dans l'outil base de données mysql ou mysql database il faut pas utiliser l'outil php myadmin ce dernier ne permettra pas de créer des bases de données donc dans l'outil une base de données mysql il faut suivre l'outil du haut vers le bas dans un premier temps il faut créer une base de données avec le premier formulaire donc là je donne un nom à ma base de données je clique sur le bouton de création et il y a un message en vert indiquant que la base a bien été créée la base de données sera toujours préfixé de votre identifiant cpanel c'est la même chose pour les utilisateurs d'une base de données ça sera toujours préfixé de l'identifiant de ces panels je vais copier le nom de cette base là aller dans wordpress que j'ai juste à côté et coller ça dans le nom de la base la deuxième partie c'est de créer un utilisateur pour ça il faut utiliser le deuxième formulaire qui est juste en bas et qui permet de créer des utilisateurs donc moi je vais nommer mon utilisateur de la même manière que la base de données c'est assez courant de nommer l'utilisateur avec le même nom que la base en fait je vais générer un mot de passe avec l'outil de ces panels je vais sélectionner un mot de passe alpha numérique et mettre un mot de passe à 18 caractères je choisis un mot de passe alpha numérique parce que certains scripts généralement des vieux scripts interprète les symboles ce qui peut provoquer des plantages c'est pas le cas de wordpress mais c'est une bonne habitude à prendre que de générer des mots de passe alpha numérique pour ça et de mettre une longueur de mot de passe qui est relativement longue pour un mot de passe qui est sécurisé donc j'utilise le mot de passe ça m'a pré-rempli mes deux champs et je crée mon utilisateur tant que j'ai le mot de passe mon presse pafié je vais le coller ici et je vais également copier le nom de l'utilisateur pour le définir dans wordpress en l'état si j'essaie de me connecter j'ai une erreur m'indiquant qu'il peut pas se connecter à la base de données alors ça le fait tout simplement parce que l'utilisateur n'a pas les droits sur la base de données pour donner les droits à l'utilisateur sur la base de données il faut utiliser la dernière partie de l'outil c'est la rubrique qui s'appelle ajouter un utilisateur à la base de données c'est deux menus de roulant que vous avez ici il faut sélectionner l'utilisateur sélectionner la base de données et cliquez sur ajouter dans les privilèges vous pouvez sélectionner finement les privilèges si vous savez à quoi tout ça correspond par rapport à votre script et ce dont il a besoin si vous avez un doute vous pouvez cocher la case tout privilège ce qui est le plus courant on clique sur apporter les modifications cette fois ci j'ai un message en vert maniquant tout s'est bien passé je fais retour je retourne dans mon wordpress et cette fois ci je valide voilà il me dit que tout s'est bien passé donc je suis à l'étape de l'installation wordpress je vais pas aller plus dans le détail parce que là la partie qui est intéressante est terminée voilà globalement c'est comme ça que vous créez une base de données et que vous gérez les droits des utilisateurs sur les bases de données alors une bonne pratique est d'avoir une base de données par site internet que vous avez et même une base de données par script que vous utilisez si vous avez une instance de wordpress et une instance de prestashop par exemple c'est bien d'avoir deux bases de données c'est également une bonne chose d'avoir un utilisateur qui a les droits sur une base de données donc en résumé une bonne méthode serait d'avoir un script égale une base de données égale un utilisateur qui a tous les droits sur cette base ça permet de cloisonner vos bases de données et d'éviter qu'un script aille modifier les données d'un autre script dans le tableau du milieu vous retrouvez un tableau récapitulatif en fait avec votre base de données l'utilisateur qui a les droits sur la base de données avec différentes options possibles pour nommer ou supprimer la base alors un utilisateur pour les droits sur plusieurs bases de données et inversement une base de données peut avoir plusieurs utilisateurs qu'on est plein droit dessus donc dans ce cas là ça apparaîtra dans le tableau il y aura plusieurs utilisateurs qui apparaîtront tout en bas vous avez la possibilité de modifier le mot de passe de votre utilisateur ou bien de leur nommer donc en résumé en fait il suffit de suivre l'outil du haut vers le bas premier formulaire création d'une base de données deuxième formulaire création d'un utilisateur et dernier formulaire attribution des droits à l'utilisateur sur sa base de données voilà c'est pas plus compliqué pour la création d'une base de données la subtilité étant qu'il ne faut pas utiliser l'outil php myadmin mais bien l'outil base de données msql que vous avez dans cette année